Je travaille, j'ai plusieurs responsabilités, la responsabilité de l'infirmerie, où je m'occupe des sœurs les plus âgées qui ont besoin de soins et d'attention. Je suis une des plus jeunes de la communauté, je reçois énormément de mes sœurs justement dont je prends soin, dont je m'occupe, parce qu'elles ont toute une vie monastique derrière elle. J'ai beaucoup à apprendre d'elles, de leur abandon, de leur patience, et ça m'aide énormément, moi, dans ma vie monastique au quotidien. Leur persévérance, en ce moment où j'ai une sœur qui a eu un petit accident, elle tient absolument, et moi ça me frappe beaucoup, à rattraper ses offices, parce qu'elle ne peut pas aller, par exemple, aux vigiles et aux complices. C'est très troublant si elle ne rattrape pas l'office absolument. Il y a une fidélité qui est vraiment incroyable, impressionnante. Et moi ça m'entraîne, du coup, de même, à rester fidèle à mon engagement dans la vie monastique. Voilà. Le service du... Nous sommes là pour servir le Seigneur à travers les différents services et travail que nous faisons pour la communauté, mais aussi à travers notre prière. Voilà. Et voilà. Toutes ces sœurs anciennes dont je m'occupe, c'est vraiment toute une vie de fidélité envers le Seigneur qui est là, qui est présente depuis 60-70 ans. Dans la communauté, nous avons un grand panel, on a cette chance-là, d'avoir une grande fourchette pour les tranches d'âge. Donc nous avons des jeunes qui commencent, qui sont là, donc ça commence vers l'âge de 27 ans dans notre communauté, jusqu'à 97 ans. Donc, et sachant qu'entre ces deux âges-là, nous avons des sœurs qui ont la trentaine, qui ont la quarantaine, qui ont la cinquantaine, voilà, et 60 et 70 ans. Il y a vraiment de tout. Et c'est une grande chance parce qu'on se complète. Et pour nous, c'est vraiment pas une barrière. Et c'est très riche. Je crois que l'expérience de cette vie monastique intergénérationnelle nous aide, je dis bien l'expérience, donc ça veut dire au fur et à mesure des années, on apprend en fait à énormément dialoguer et communiquer entre nous. Ce n'est pas dire forcément son avis, et voilà, j'ai raison, ou l'autre qui vient d'ailleurs, qui a un âge différent, qui est beaucoup plus âgé, peut aussi avoir un avis différent, qui est aussi tout à fait louable. Et donc on apprend au fur et à mesure du temps à, disons, à communiquer et à trouver un commun accord sans qu'il y ait d'étincelles forcément, voilà, même si ça peut arriver et ça arrive, heureusement. C'est vraiment pas une barrière en fait, pour moi.